Salut ! Ça vous tente de pénétrer le haut lieu de la recherche et de l'enseignement académique ? Allez, c'est parti pour l'université ! On attribue généralement les premières universités au XIIe ou XIIIe siècle et il s'agit traditionnellement d'une corporation, c'est-à-dire un regroupement libre de professeurs et d'étudiants. Au calme. Elle est surtout définie et structurée parce qu'elle est tournée vers la recherche et l'étude avec des valeurs comme la quête de vérité, l'esprit critique ou le côté public des échanges. C'est un peu un monde à part en fait. Oui mais c'est aussi historiquement un lieu d'enjeu de pouvoir avec l'Etat notamment. On peut le voir par exemple avec les conditions de recrutement et donc de reproduction sociale. Ah quand même. Ouais, il y a une tension entre ces valeurs et visées très à part et le fait que le financement vienne du monde extérieur, que ce soit l'Etat, les entreprises ou l'Eglise. L'université, bien qu'en marge de la société, s'est quand même révélée très utile et bénéfique pour le monde extérieur comme en témoignent de nombreuses recherches initialement désintéressées. Au cours du XXe siècle, non seulement le nombre d'étudiants explose mais on voit aussi émerger une profession d'universitaire avec des règles communes et un avenir professionnel prévisible. On commence petit puis on accèdera à un poste de titulaire. Vient ensuite la mode américaine, le savoir doit être utile et donc lié à des réalités économiques notamment. Avec l'explosion des effectifs, des recrutements de titulaires sont ainsi créés ainsi que des postes d'assistants et chargés d'enseignement. Si leur statut est fragile, ils sont au moins fonctionnaires et savent qu'avec le temps, ils accèderont à un poste. Or de nos jours, l'université ne tient plus vraiment cette promesse comme on va le voir. L'université en France est un établissement public avec plusieurs objectifs, la transmission, la production et la conservation de savoirs. La transmission par l'enseignement, la conservation par les bibliothèques et la production par la recherche en gros. Chaque université a un président élu pour 4 ans par un conseil d'administration. Il est appuyé par divers conseils ou comités mais c'est lui qui a l'essentiel du pouvoir exécutif et qui gère l'argent notamment. Au passage, ils sont payés entre 65 000 et 156 000 euros brut par an, soit moins que dans d'autres pays comme OSJS où ils sont payés en moyenne 382 000 euros par an. Mais ça reste confortable hein. D'ailleurs les universités, qui les finance ? En majeure partie le gouvernement qui se désengage progressivement et qui a eu la délicate attention de baser 20% du budget sur la performance et plus juste sur les besoins. Merveilleux. Mais les universités sont aussi caractérisées par leurs campus. Si on a en tête les campus resplendissants des universités dans les films américains, la réalité est souvent différente. Près d'un quart des établissements en France est sur le bord de la faillite. Autant dire que les rénovations et la qualité des bâtiments peuvent en pâtir. Une des missions principales de l'université c'est la recherche scientifique et c'est particulièrement important en France parce que ça les distingue de la plupart des grandes écoles notamment. C'est à quoi de spécial ? Pour comprendre la recherche, il faut se dire qu'elle doit être souvent financée, ce qui implique des démarches administratives. Oh et avec le désengagement des états, les universités n'hésitent pas à se financer au privé. Autant dire que la recherche publique financée au privé peut amener certains conflits d'intérêts comme Total qui investit dans la recherche en environnement par exemple. Ça fait peur. Bref, pour en revenir aux démarches administratives sont souvent les directeurs de laboratoire ou les chercheurs eux-mêmes qui doivent s'en occuper et ça prend beaucoup de temps. Dire qu'ils pourraient faire leur recherche à la place. En plus de ça, un des rôles de ces enseignants-chercheurs est de superviser des étudiants en master ou en doctorat, et bien sûr d'enseigner puisque l'essentiel de leur salaire vient de là. Seulement la recherche, ça paie mal. On se retrouve donc à avoir des étudiants et des post-doctorants dans l'attente naïf d'un poste qui vont s'occuper de l'essentiel des recherches, là où les titulaires vont être surtout des gestionnaires et des administrateurs. Et qui dit recherche dit publication scientifique. Certaines revues sont très chères et de nombreux droits sont réservés, ce qui limite la diffusion des savoirs scientifiques à une élite. Heureusement, de plus en plus de thèses sont sous licence libre et on peut penser à Sci-Hub, qui permet d'accéder gratuitement à des articles scientifiques payants sinon. En plus de ça, le classement de Shanghai, par exemple, nourrit une compétition internationale et entretient une course à la publication ou la complaisance entre les pairs pour se faire reconnaître dans le domaine. Autant dire que les jeux de pouvoir et de politique sont présents dans les milieux de recherche aussi, malheureusement. Autre point essentiel à l'université, l'enseignement. Je pourrais parler de la transmission des savoirs, mais c'est pas tout. Comment ça ? Le développement d'un certain esprit critique, d'une remise en question du système était un des idéaux de l'université que permettait cette liberté de production et de transmission des savoirs. Bah c'est pas le cas. De manière générale, non. La tendance ces temps-ci est plus de préparer à la vie professionnelle. On veut former des travailleurs plus que des citoyens éclairés. C'est dans cet esprit que le CDE propose des frais de scolarité plus élevés pour les filières ayant de meilleurs débouchés sur le marché du travail. Ah ouais, ça craint ! Le passage à l'université, qui constituait un temps à part, coupé des enjeux économiques ou politiques, a donc laissé sa place à l'influence du marché du travail. La production et transmission de savoirs motivés par les arguments des étudiants est à présent motivé par les débouchés professionnels. Le besoin de capitaliser des crédits universitaires et de se constituer un bon CV en passant par l'université ont souvent pris le pas sur les buts précédents de l'enseignement. Indépendamment des buts, c'est important de savoir comment ça fonctionne en pratique. Déjà, avec la multiplication des élèves, les cours magistraux et les grands groupes sont souvent la norme. Typique de la pédagogie traditionnelle. Et dans ce contexte, c'est quasiment impossible de faire de la pédagogie différenciée. Si 80% du salaire des enseignants-chercheurs est lié à l'enseignement, ça reste souvent dénigré au profit de la recherche. Ça fait moins chie. Quant à savoir qu'ils donnent des cours, il faut se dire qu'il y a un bon nombre de doctorants qui récupèrent une charge de cours sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas forcément alors qu'ils n'ont jamais été formés à l'enseignement. Non, ce serait trop facile. Et pour couronner le tout, on observe souvent un manque de cohérence et de communication entre les différents intervenants qui enseignent. C'est-à-dire ? D'un cours à l'autre, on peut avoir une méthodologie différente exigée implicitement, ce qui peut transformer les examens en exercices de conformisme. Les examens, parlons-en. C'est pas rare de voir des résultats modifiés à la hausse ou à la baisse, parfois au nom des quotas. À part ça, que ce soit dans l'enseignement ou la recherche, c'est près de 200 000 précaires en France qui tiennent le rôle de contractuels ou vacataires et multiplient les contrats limités dans le temps. Parfois payés à l'heure ou illégalement, en dessous du SMIC, ils peuvent se faire renvoyer bien qu'étant très compétents. La précarité est instaurée, à toutes les fonctions d'ailleurs, au nom de la crise. Et ce qui est affolant, c'est que cette précarité est à présent intégrée au fonctionnement normal de l'université. Les évolutions de l'université ont aussi affecté les étudiants, bien sûr. On peut voir par exemple un certain désintérêt pour l'étude, voire une résignation. L'idée du « je dois passer par là pour avoir mon diplôme et donc un job ». C'est de moins en moins vrai pour le diplôme premier cycle et il y a d'autres problèmes liés à ça, mais surtout on est assez éloigné de l'idée de l'étude pour le plaisir d'apprendre. Toujours l'utilité, hein ? En plus de ça, si les étudiants sont des clients et qui sont très nombreux, ça encourage une certaine distance entre eux et les professeurs. Ceci étant, on voit de manière constante un tiers des effectifs d'université être les enfants de cadre et deux tiers des jeunes ont un choix d'université dans leurs vœux postsecondaires, ce qui limite un peu le mythe que l'université n'est qu'un deuxième choix de moins bonne qualité. Elle est parfaite pour ceux qui ont une idée précise en tête, par exemple. C'est pour ça que l'université, contrairement à nombre de filières sélectives à l'entrée comme les classes préparatoires, donne à voir une hétérogénéité d'étudiants. Et avec des profils divers, dans ce cadre moins contrôlé, c'est pour certains l'occasion de s'investir dans diverses associations étudiantes. Ils peuvent donc toucher à plusieurs domaines d'une grande richesse, mais sans que ce soit quantifié. Pour parler de solutions, il faut bien identifier les problèmes. Le discours de l'université en crise qu'on entend depuis des décennies nourrit justement certains des problèmes. La précarité, la perte d'indépendance et de liberté de réflexion, le financement de la recherche... Mais malgré ce tableau sombre, c'est important de ne pas se décourager, des tas de possibilités sont apportées pour peu qu'on saisisse bien la situation. Concrètement, faudrait faire quoi ? Déjà mettre en place une université gratuite où l'Etat investit pour que tant l'enseignement que la recherche puisse se faire dans des conditions décentes. Ce serait un bon début. L'université n'est pas et ne doit pas devenir une entreprise, c'est important qu'elle reste un lieu d'étude où la principale formation est une formation intellectuelle. Et les débouchés ? Bah certaines filières sont de toute façon à caractère professionnel, comme la médecine ou le droit, et puis une formation intellectuelle a aussi des retombées très concrètes, juste moins quantifiables ou prévisibles. En plus de ça, changer les modes de gouvernance de l'université pour éviter la concentration du pouvoir et limiter l'influence du privé offrirait une bonne sécurité. Redonner une partie de ce pouvoir aux universitaires pourra aider ceux qui aujourd'hui ne sont que précaires et démunis. Point essentiel, remplacer autant que possible la compétition que ce soit du milieu de la recherche ou au sein des étudiants par de la coopération et de l'entraide pour les enseignants comme les étudiants. Enfin, il faut un espace pour repenser l'université. On est à l'ère du numérique où beaucoup de cours sont dématérialisés ou tentent à l'être. Il semble important que ce secteur soit un outil pour le public et pas contrôlé par une poignée qui détourne les fonds publics pour des profits privés. Pouf, c'était dense. Bon, retenons que le discours de crise, qui manque pas d'atteindre l'université, d'entraîner certaines réformes est à prendre avec du recul. Un peu comme le recul que l'université est censé permettre par rapport à la société. Tu vois l'idée ? Si t'es concerné, je t'invite à partager dans les commentaires ton témoignage à ce propos. T'es pas seul et c'est important que tu le saches. Sur ce, continue à réfléchir aux clés de l'éducation, allez voir les sources et je vous dis à bientôt de l'autre côté de l'Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada